Pour commencer, j'aimerais me tourner vers David Marisky pour lui demander d'abord son avis d'enseignant, car rappelons-le, cette conférence débat est destinée à tous les publics. Même si je ne doute pas que nous avons des experts du marché de l'art dans la salle, ainsi que des amateurs confirmés du Caravage, il me semble nécessaire de vous demander une rapide présentation du maître Caravage, à savoir Michelangelo Merissi d'Ataravid Ligio, qui vécu de 1571 à 1611. – Écoutez, je vais faire assez vite, parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissez le Caravage, et puis je pense que les débats peuvent aller au-delà de l'avis du Caravage, puisque là on est aussi dans un questionnement qui va bien au-delà sur la notion d'œuvre d'art, d'attribution, de marché de l'art. Alors un petit mot rapide sur le Caravage, c'est clairement un artiste marquant, qui va nous révolutionner la peinture, qui va marquer le naturalisme et le clair-obscur jusqu'à aller vers une forme de ténébrisme. Mais en fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'il est, j'évoquais cette semaine avec quelques personnes qui sont ici, un terme en peinture qui est le terme de radicalité. En art, on est sur cette question de la radicalité, et dans le reportage, vous parliez de Jeff Koons, notamment à un moment, on est vraiment sur un artiste qui impose quelque chose à son temps. Alors évidemment, si je brosse à grands traits sa formation, donc il est né à Caravaggio, sa famille était connue des Sforza, son père était dans le bâtiment, on a du mal à nommer exactement les choses, mais enfin un constructeur, un bâtisseur, c'est la classe moyenne de la ville, on est relié à Milan, concrètement, relié à Milan, il sera élève de Péterzano dès 1584. Alors, cette formation qu'il suit lui apporte évidemment beaucoup de choses, mais enfin, le style de Péterzano est quand même assez différent de celui du Caravaggio, un style assez lumineux, luministe, proche de Titien, on parle de style lombard, en tout cas, c'est un artiste qui se questionne beaucoup, qui a une forte personnalité, et qui cherche à comment lui, il va apporter quelque chose à cette peinture, sans forcément se laisser dicter les choses. Donc très vite, il part pour Rome, autour de 1592, les débuts sont extrêmement difficiles, peu d'argent, peu de commandes, et puis il va travailler dans différents ateliers, dont l'atelier du Cavalier d'Arpin, et là vont apparaître les œuvres de jeunesse, peut-être que vous les avez en tête, notamment le jeune Bacchus malade, le garçon avec un panier de fleurs, et puis le vrai tournant de sa formation, c'est quand il est pris, je dirais, d'amitié, ou pris au service de Francesco Maria del Monte, qui va vraiment le soutenir, lui passer d'importantes commandes, le conseiller, c'est un homme lui-même qui est extrêmement cultivé, et les échanges qu'ils auront ensemble amèneront aussi le Caravaggio à construire le contenu de sa peinture. Tout à l'heure, je parlais d'un peintre qui est un peintre de la radicalité, mais c'est aussi une radicalité qui est liée à cette envie de pousser l'art jusqu'au bout, jusqu'au plus loin, jusqu'à ce que son temps ne puisse plus le supporter, jusqu'à ce que son temps ne puisse plus supporter d'ajouter des détails supplémentaires, ou de la nouveauté supplémentaire, ou de même parler de naturalisme supplémentaire. Ce qui va lui apporter cette célébrité, c'est les grandes commandes, ce soutien de Dalmanté, évidemment, vous connaissez pour beaucoup d'entre vous la grande commande de l'église Saint-François des Français autour de Saint-Mathieu. Là, on aura vraiment le Caravage, qui est le Caravage dans toute sa grandeur, dans toute sa célébrité, et les commandes vont ensuite pleuvoir. On a souvent parlé de son caractère, ou en tout cas, il y a eu beaucoup de littérature sur la question de son caractère, peut-être parfois son caractère un peu fort, un peu belliqueux. Alors, c'est vrai, c'est vrai, mais parfois on a peut-être à exagérer ces choses-là, enfin exagérer jusqu'à ce qu'on en arrive malgré tout à cette grande date du 28 mai 1606, où là, il y a une bataille à l'épée, il est avec son ami Longui, et il tue Ranuccio Tomassoni, qui lui-même est proche et soutenu, lié à la famille Farnese. Alors là, pour le coup, c'est là le point de départ, une sorte de point de rupture, puisque le Caravage s'enfuit de Rome, alors qu'il est en pleine gloire, son art est à maturité. Il est condamné par Contumas à mort et à la décapitation. On retrouvera cette thématique des têtes ensuite, beaucoup très présentes dans les quatre années de fuite qu'il va vivre. Quatre années de fuite, mais quatre années de grande création. Il va continuer de produire, continuer de beaucoup travailler, recevoir encore des commandes. Lors de ce périple, de cette fuite, il va aussi beaucoup travailler à Naples. On en reparlera, je pense, de Naples un peu tout à l'heure. La Sicile, Syracuse, Messines. Quatre années aussi à essayer d'avoir le pardon. Et je pense que tous ses amis influents essayent aussi d'avoir son pardon pour tenter son retour sur Rome. Et puis ensuite, voilà, arrive au bout de ces quatre années, ce moment où il espère avoir ce pardon, ce moment où il se rapproche de Rome. Alors on pourrait dire qu'il y a diverses versions sur la mort de Caravage. On a tous lu différentes fins pour le Caravage. Chacun d'entre nous pouvons avoir peut-être un avis particulier sur cette mort. En tout cas, on sait qu'il meurt à l'hôpital de Porto-Hercol. On a beaucoup parlé de la plage. On a beaucoup parlé de la fièvre. On a beaucoup parlé de cette solitude. On a eu aussi des textes qui parlent qu'il aurait été assassiné par des chevaliers de Malte. On a d'autres causes de maladies, jusqu'à même aller jusqu'à des maladies liées à des blessures type staphylo de coque dorée. Il y a des tonnes et des tonnes de maladies qui lui sont attribuées. On a tenté de retrouver ses ossements il y a quelques années. Il y a des tonnes d'expérimentations pour essayer de résoudre ce mystère. Enfin, il reste une chose. Il reste que c'est un artiste qui meurt trop jeune dans son parcours artistique. On sent, je pense, en termes de stylistique, et on peut en parler tout à l'heure, qu'une fois qu'il est en fuite, son style devient encore plus dur et ce qui peut être relié aussi à cette peinture. Voilà pour avoir tracé comme ça à grands traits la vie de Caravage. Ce n'était pas si simple à résumer. Merci beaucoup, M. Lamaristier. Est-ce qu'il y en a parmi vous ? Moi, j'ai bien sûr préparé les questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaiteraient d'ores et déjà poser des questions à nos spécialistes ? Pas encore ? Oui, moi, je suis assez désespéré par ce film. Heureusement, il se termine bien. Alors, j'ai aimé la partie expertise, mais le reste, c'est uniquement des gros sous. C'est d'ailleurs tout ce que je déteste dans la société actuelle. Cette œuvre est trouvée miraculeusement que l'État fasse valoir son droit de préemption et l'offre à tout le monde et l'offre à tout le monde ou l'ouvre. Voilà. Si vous me permettez de répondre juste sur cette question-là. Le droit de préemption, si vous voulez, c'est un droit régalien. C'est un droit que l'État peut effectivement exercer. Mais peut-être que M. Bayeux serait mieux placé que moi pour en parler. Oui, toutes ces histoires de gros sous. Il ne peut, il ne peut. On est dans une société qu'on déteste. Est-ce que vous en avez conscience ? Or, là, on est en présence d'un chef-d'œuvre et ce chef-d'œuvre, il est fait pour être offert aux visiteurs. Heureusement, il termine à M. Bayeux dans un musée. On en parlait tout à l'heure avec M. Bayeux. C'est vrai que c'est un petit peu dans l'inconscient collectif, on a l'idée que la peinture, elle est faite pour être dans les musées. Les musées, c'est une conception tout à fait moderne. des choses, vous pourriez peut-être nous en parler. Mais c'est la peinture à la fin du 18e siècle, en France en tout cas, bien sûr. Et c'est quand même très récent dans notre histoire, M. Bayeux. Si vous voulez, la peinture telle qu'elle était produite au 16e, au 15e, au 12e siècle, au tout début, n'était pas faite pour être dans les musées. Elle était faite pour être à la délectation de celui qui en avait le désir, celui qui avait une commande, celui qui voulait partager avec d'autres, mais d'une autre façon de la partager que celle de la mettre sur un mur dans un musée, qui est une autre façon aussi tout à fait louable, bien évidemment, de partager la connaissance, le savoir, la délectation pour laquelle la peinture est un des arts les plus magistraux, les plus extraordinaires. Je crois que dans votre question, votre révolte, je la comprendrais bien, bien sûr. le film, il est pour moi extraordinaire dans la mesure où il montre très bien la complexité de notre métier. Là, je parle uniquement du métier d'expert, qui est un métier extrêmement complexe. Oui, toute seule partie est intéressante. Et effectivement, tout de suite, c'est vrai, je comprends votre réaction, tout de suite, on parle de gros sous. Oui, mais nous, on est tiraillé un petit peu toujours entre les deux, le plaisir de la découverte, le plaisir de retrouver un immense chef-d'œuvre. Et puis, quelquefois, pas quelquefois, toujours, à la fin, il y a la sanction. La sanction, c'est l'argent. Effectivement, ça se termine bien. Pour nous, ça ne se termine pas très bien, on en reparlera. Mais vous voyez, il y a beaucoup de choses dans ce film. Il y a cette partie très importante de la mise à plat, de l'explication de notre métier, de la façon dont on le fait, de la façon dont on peut avouer que ça n'est pas une science exacte, qu'il y a des interrogations, qu'il y a des doutes que nous avons, que nous partageons avec les historiens d'art, avec les commissaires-priseurs qui sont les principaux interlocuteurs, puisque ce sont eux qui souvent sont à l'origine des découvertes. Vous savez, pour le Caravage, c'est l'époque moderne qui s'intéresse aux pâtes. Au début du XIXe, on l'ignorait complètement. On l'avait complètement oublié. Il faut savoir que depuis sa mort en 1610, jusqu'à quasiment en 1950, alors avec des petits sursauts, on va dire, le Caravage est complètement oublié. Comme Jean-Paul à Tours en 1930, une exposition. Oui, voilà, bien sûr. On peut expliquer pourquoi l'arrivée de Poussin, qui considérait que Caravage était venu sur terre, il l'a dit lui-même, pour tuer la peinture. Poussin détestait Caravage et il a tout fait pour le piétiner. Donc, on peut imaginer que s'il est sorti un petit peu des écrans radars, on va dire, c'est en grande partie grâce à Nicolas Poussin, entre guillemets, et il a été redécouvert véritablement avec la grande exposition de 1951, je crois. Voilà, on a redécouvert complètement Caravage et on le redécouvre encore aujourd'hui grâce, et peut-être aussi parce que notre société se questionne sur la violence et que finalement, ces cheminements, ces personnalités, comme Caravage, étonnent parce que cette vie a été à la fois une fulgurance, il a eu une vie absolument invraisemblable, dont on sait finalement assez peu de choses, et vous le remarquiez tout à l'heure, vous l'avez très bien expliqué, il y a beaucoup de zones d'ombre, on sait très peu de choses sur l'artiste, tout ce qu'on sait, ce qu'on a, ce sont des rapports de gendarmerie, c'est vrai que son tempérament est extrêmement violent, on sait que, voilà, à chaque fois qu'on parle de ce type-là, c'est un mauvais garçon, c'est un type qui est tout le temps dans les bars, qui finit le soir par se castanier avec les copains, parce qu'ils ont dit du mal de ses tableaux, parce qu'il y en a un qui a essayé de lui piquer son modèle préféré, c'est un gars très sanguin, quand même, mais ça se voit évidemment dans sa peinture. Je pense que monsieur pose la vraie question, est-ce qu'il y a de l'art, s'il n'y a pas d'argent, et le contraire, on ne sait pas du tout, mais vous avez raison, moi j'en fais 35 ans, c'est le problème, mais lorsqu'on fait un inventaire, lorsqu'on dit aux gens, c'est drôlement bien, ça c'est vraiment un bel objet, ça vous avoue, un héritier sur deux te demande combien ça vaut. Et vous avez raison, de poser la question, c'est la question de notre métier, et des musées, les musées voudraient bien exposer des jolies choses, mais n'est-ce pas, Antoine Vernet, qu'elles valent cher, ce qu'on appelle les jolies choses, ou les talons importants. C'est plutôt rassurant, que si elles valent cher, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt, donc il y a des gens qui ont envie de l'avoir, qui le convoitent, mais on est dans un... Mais c'est la question du 21e et du 22e, de varer l'argent. Votre réflexion, elle est très belle, elle est très juste, mais vous êtes dans l'étape d'après, c'est-à-dire que nous, nous sommes des archéologues, un petit peu, avec les commissaires-présidents, nous allons dans les inventaires, nous essayons de retrouver des tableaux qui ont existé, des objets, des meubles, des objets d'art qui ont existé, qui ont fait partie, qui ont marqué à un moment ou à un autre, d'une façon plus ou moins importante, l'histoire de l'art, et l'histoire de l'art, à la fin, elle passe par le sablier des historiens d'art, et puis qui affine, qui remette en perspective l'importance de tel objet, de tel tableau, de tel meule, et qui en en jugeant l'importance, décide qu'effectivement, elle peut être importante d'être exposée dans un musée. Vous voyez, les musées, ce sont pour nous, je n'aime pas tellement ce mot, mais ce sont un peu des sanctuaires dans lesquels nous, nous allons chercher un petit peu notre savoir, entre guillemets, parce que ça reste très modeste quand même, et que c'est dans les musées que nous allons chercher une part de vérité, c'est-à-dire que c'est dans les musées que nous allons croiser l'authenticité des tableaux. Et une des grandes chances, pardon monsieur, une des grandes chances des musées français, n'est-ce pas Antoine, c'est que les musées français ne peuvent pas vendre leurs réserves ni leurs collections. Ça, c'est un... Parce que là, on parle de l'argent, on parle de la mode aussi. Il y a des... plein de tableaux qui ne sont plus à la mode, qu'on cache, qu'on cache, que les gens ne veulent plus voir, on les met dans les réserves. C'est aux Etats-Unis qu'ils peuvent vendre leurs réserves. Oui, oui, absolument. Ils le font assez souvent. C'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est un débat que nous n'avons jamais eu en France parce qu'on considère que les biens sont inaliénables. Tant mieux. Presque-à-dire, inaliénables, voilà. Et c'est très bien. Les Américains ont une autre démarche qui consiste à dire peut-être que ce tableau-là, qui est un tableau pas très important, qui est... L'attribution est un petit peu discutée, peut-être qu'on pourrait s'en défaire puisque, en fait, on a besoin de fonds pour acheter un autre tableau plus important de cet artiste. Le musée Rodin vend en ce moment une partie de leur collection. On peut discuter des tirages... Ce ne sont pas ses collections. Non, c'est le droit de le reproduire. Le musée Rodin bénéficie du droit de tirage des œuvres de Rodin. Et donc, il met à la disposition du marché de l'art des tirages de Rodin. Mais ce ne sont pas ses collections. c'est une particularité du musée Rodin. Mais bon, le droit et le droit d'art. Encore une fois, je crois que le débat n'est pas là, mais plutôt sur l'authenticité. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau authentique et pourquoi est-ce que ce tableau a bouleversé le monde de l'art, le marché de l'art en particulier et le monde de l'art qui sont, dans un cas comme celui-là, évidemment très liés. Cette découverte a véritablement était un coup de semence dans l'histoire du marché de l'art, dans le marché de l'art français en particulier. Et puis, évidemment, ce tableau a été découvert en France. Donc, nos amis italiens ont évidemment tout de suite fait le gros dos. Ils nous ont montré du doigt en disant « Attendez, c'est impossible ». J'ai eu l'ancien mise-niste de la culture italienne qui a dit comme le journal équivalent du journal de 20h. Écoutez, c'est impossible que ça soit de Caravage parce que de toute façon, il n'a pas été découvert en Italie. Donc, évidemment, si ce tableau avait été découvert en Italie, il n'y aurait pas eu ce débat qu'il y a eu. Mais ce que met bien en exergue ce film, c'est les débats qu'il peut y avoir entre historiens d'art. Qu'est-ce qu'on sait de Caravage aujourd'hui ? Petites 68, 69, 70 tableaux dans lesquels il y a une bonne dizaine, quinzaine de tableaux qui sont assez discutés. Dans la cinquantaine, on va dire, de tableaux qui sont parfaitement acceptés aujourd'hui. Eh bien, il y a une quinzaine de tableaux, une douzaine de tableaux qui ont fait le débat auquel notre tableau a été soumis. C'est-à-dire, au début, certainement pas, vous voulez rire, jamais ce tableau est en Caravage, etc. Et aujourd'hui, ces tableaux sont parfaitement reconnus comme dans Caravage. Avec la personnalité de l'artiste, on a véritablement une polémique qui naît à chaque fois qu'il y a un nouveau tableau de Caravage qui sort ou qui montre le bout de son nez, on va dire, à tort ou à raison. Ça arrive à peu près une fois tous les deux, trois, cinq ans. Il y a, comme c'est un Caravage qui sort. on a parlé des Caravages de Loche, on a parlé d'une série de dessins de Caravage. Vous savez, Caravage, pour nous, évidemment, cet artiste a dessiné, pour d'autres, il n'a jamais dessiné. C'est pour moi une adhération. Évidemment, cet artiste a dessiné, mais on ne connaît aucun dessin de cet artiste-là. Et un jour, il y a quelques années, un marchand a dit j'ai trouvé cent dessins de Caravage et vingt tableaux. Vous voyez, c'est un artiste, il faut voir que quand on s'attache à Caravage, quand on découvre une œuvre de Caravage, on devient un peu comme lui, on a le sang qui bouillonne et on devient, on part en guerre, on confronte et tous ceux qui sont des adeptes de Caravage, tous ceux qui aiment l'artiste, viennent de croiser le fer avec nous. C'est passionnant, ça donne ce genre de débat. Il faut savoir que généralement, et ça, ce n'est pas pour nous donner raison, parce que je ne dis pas nous avons raison, je ne hurle pas sur les toits, c'est l'histoire qui nous donnera raison, mais simplement, dès qu'il y a comme ça une découverte, soit ça fait le bruit qu'a fait notre tableau, il faut savoir quand même que cette histoire a duré plus de cinq ans, cinq années pendant lesquelles on nous appelait quasiment tous les jours des journalistes, des historiens d'art qui allaient voir le tableau, qui voulaient le revoir, qui voulaient en discuter, qui allaient faire un article, etc. Vous avez été le temps de ce terme ? Oui, 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 parce que c'est, oui, à la fin, oui, parce que tout ça était extrêmement fatiguant à porter, difficile, nerveusement, le film le montre un petit peu. Mais il faut savoir que je parlais des autres tableaux, des autres tableaux de Caravage qui sortent comme ça tout d'un coup, eh bien, généralement, ça fait pchit, et ça fait pchit, ça dure une semaine, quelques jours, il y a un tableau de Caravage qui a été découvert, bon, tout de suite, les images circulent, tout de suite, les gens se déplacent, et si effectivement, le marché, quand je dis le marché, j'inclus les historiens d'art, les gens du musée, etc., eh bien, le ballon se dégonfle très très vite. Nous, le ballon n'a fait que se gonfler pendant cinq ans. Donc, ça n'est pas encore une fois le gage que nous ayons réussi, mais ça veut dire que ce tableau, et encore aujourd'hui, ce tableau interroge. Ce tableau est un tableau très important, pour nous, dans la carrière de Caravage, mais aussi parce que, parce qu'on n'a pas trop, si, comme on l'a dit souvent, et comme l'a dit Christy Janssen, si ce n'est pas Caravage, c'est qui ? Et aucun autre nom n'a été prononcé. C'est très important, en cinq ans, je n'ai pas eu une personne qui m'ait dit mais ton tableau n'est pas de Caravage, il est de... Ah non. Aucun nom n'a été prononcé. Pourtant, on connaît les satellites un petit peu de Caravage, on connaît le premier cercle, le deuxième cercle, les gens qui ont fait du Caravage à son époque, on les identifie avec des tableaux qu'ils ont dans des musées ou dans des collections, on arrive à les rapprocher pour des questions stylistiques, des questions de choix de physionomie, de choix de coloris, de composition, d'application de la lumière, etc. Puis quelquefois des questions techniques. Eh bien, aucun, aucun, aucun nom n'a été prononcé. Et ça, c'est tout de même, ça nous a toujours beaucoup interpellés. Peut-être pour moi est-ce qu'on peut rebondir, je pense que c'est effectivement un tableau intéressant pour répondre, de rebondir un petit peu sur votre première intervention. Moi, je suis toujours gêné d'intervenir sur le positionnement du marché de l'art. Le marché de l'art a de tout temps existé. si Caravage a pu réaliser ses œuvres, c'est qu'il y avait un marché de l'art à son époque. S'il a eu les moyens de produire, c'est parce qu'à l'époque, il y avait des mécènes qui ont contribué à soutenir la création. si des Caravage sont au lourd, c'est qu'il figurait dans la collection de Louis XIV. Absolument. Qu'à cette époque, il y avait un marché de l'art et que le roi de France... Il y avait des acheteurs qui faisaient l'Europe entière pour tomber des tableaux. en annihilant la capacité de survie d'une partie de sa population, amassant pour lui-même et pour sa gloire les fonds, a acquis des œuvres d'art. Le rôle des musées en Europe et en France en particulier, vous l'avez souligné, c'est la mise à disposition au plus grand nombre dans le domaine de la collection publique pour l'édification, l'éducation, les œuvres d'art qui font partie du domaine public. Nous ne sommes pas du tout dans le même cas de figure aux États-Unis et j'en terminerai là sur la notion de marché de l'art. C'est que cette œuvre n'est pas au Métropolitain Muséum de New York. Elle a été acquis par un privé qui participe. Effectivement, il doit être un des hauts personnages et aux administrateurs de l'établissement mais ce sont des établissements aux États-Unis qui sont dans une culture libérale avec ce caractère politique et financier du libéralisme. Les œuvres peuvent rentrer, peuvent sortir. Bien évidemment, c'est un non-sens, c'est un placement, c'est un coût, c'est une recherche. Est-il de Caravage, n'est-il pas de Caravage ? Il a été acheté à un certain prix et là, peut-être un jour, le musée contribuera à, bien sûr, faire reconnaître son authenticité par les moyens scientifiques dont le MET et un certain nombre de laboratoires bénéficient aux États-Unis et puis, peut-être, l'œuvre paraîtra-t-elle sur le marché. Et c'est à ce moment-là, peut-être, que nous saurons si, voilà, l'authenticité est avérée ou non. Ce qui est très intéressant et je rebondirai au-delà de ce marché de l'art, c'est effectivement que cette œuvre est intéressante car elle nous offre un certain nombre de clés de lecture sur le marché de l'art et sur l'appréciation que nous devons avoir sur l'authenticité de l'œuvre d'art. On est typiquement devant une œuvre qui pose une question sur est-ce une œuvre originale, est-ce une version par l'artiste Caravage d'une thématique dont il est prouvé qu'il a déjà produit une œuvre, s'agit-il d'une réplique réalisée par le maître, peut-être, par son atelier, si tant est que son atelier soit très mal connu pour Caravage, ou s'agit-il, comme il a été signalé dans le film, une copie d'époque. Et toutes ces notions, on les voit passer dans les catalogues de vente. Réplique. Avec une nomenclature très établie. Une nomenclature très établie, mais qui est très peu connue du grand public. Une œuvre de Gérard, une œuvre du baron Gérard, est-elle de la main du peintre ou est-elle de la main de son atelier ? Sachez que, par exemple, au 18e et surtout au 19e siècle, pour le portrait, par exemple, il était très courant qu'une famille acquiert plusieurs portraits au même artiste et plusieurs versions du même portrait permettant de présenter le portrait du grand personnage, du commanditaire, dans plusieurs de ses demeures. Toutes les œuvres sont-elles de la main de l'artiste-chef d'atelier ? Ou sont-elles en partie de ses élèves ? Ce sont des questions tout à fait fondamentales et essentielles. Cette œuvre, aujourd'hui, est à la lumière. Nous savons où elle est. Peut-être, figurera-t-elle aux métropolitaines, aux métropolitaines, en tout cas, le métropolitain a accès à cette œuvre. Des recherches peuvent être engagées. Les musées ont ceci pour eux. Le temps. Que n'a pas le marché de l'art ? Pour authentifier une œuvre, il faut être réactif. Il faut avoir cette capacité d'analyse, de proposition de constituer des dossiers qui tiennent la route, entre guillemets. Dans les musées, nous avons le temps. Là, aujourd'hui, je pense que cette œuvre va pouvoir être étudiée, non plus d'un point de vue stylistique, sur la manière de peindre de l'artiste, mais de mieux approcher sa matière, sa matérialité. Un premier regard a été donné sur la toile, sur l'examen de la toile, support. Maintenant, c'est la matière qui doit être étudiée. Quel rapport entre la matière de cette œuvre et la matière de Caravage sur les œuvres qui sont parfaitement documentées aujourd'hui, mais également sur ses contemporains, ses plus proches contemporains. c'est aujourd'hui le grand intérêt d'avoir cette œuvre mis parmi les autres pour probablement lancer avec du temps une meilleure connaissance non seulement de cette œuvre, mais de l'œuvre de Caravage au niveau de la connaissance des matières, de la manière dont l'artiste a utilisé cette matière dont on sait déjà qu'elle a évolué au cours même de sa carrière. Je tiens simplement à souligner que la Galerie Borghese a créé en 2017 un Caravage Research Institute pour mieux connaître et mieux établir les techniques picturales de l'artiste qui doivent nous permettre de progresser dans les années à venir sur de nouveaux questionnements sur d'autres œuvres qui peuvent les amener à passer sur le marché de l'artiste. Vous avez tout à fait raison et cet aspect technique des choses elle est pour nous très importante puisque en fait nous sommes des et moi j'ai toujours au bureau je suis le garagiste du bureau parce que je suis en fait restaurateur de formation j'ai fait de la peinture du dessin etc. donc moi c'est la matière qui m'intéresse donc ces aspects techniques nous intéressent au plus profond les questions d'analyse technique et scientifique ne répondent pas à tout la plus première question qu'on nous pose et vous venez de nous la poser vous avez bien raison c'est est-ce que vous avez analysé les pigments mais c'est ce que souvent les gens nous demandent excusez mais oui mais on oublie qu'à l'époque Caravage n'allait pas dans la campagne pour gratter un petit peu de terre pour aller prendre du brin n'allait pas cueillir des fleurs pour faire un petit peu de jaune c'est pas comme ça il y avait des marchands de couleurs on allait à Rome ou à Naples chez des marchands qui vendaient des pigments donc si je retrouve un brin une terre de sienne ou un jaune un ocre jaune ou un jaune de Naples dans les pigments ça veut pas dire que je les trouve dans un tableau et dans un autre ça veut pas dire que le tableau soit du même auteur il faut vraiment comprendre ça la question de la technique de la technologie de la science qui nous apporte évidemment beaucoup elle a permis vous voyez à travers les radios à travers les les lumières ultraviolets les fausses couleurs etc enfin aujourd'hui ça nous apporte énormément dans l'approche mais ça ne répond pas à toutes les questions voilà c'est quelque chose de formidable ce sont des collèges qui sont formidables on a eu la même chose pour Rembrandt j'espère que celui de Caravage n'aura pas le même destin qu'on dédira à son terme ce sont des comme vous dites le temps n'a pas la même valeur pour vous que Jean de Musée que pour nous et on le regrette évidemment mais vous avez travaillé quand même 5 ans sur le tableau oui mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant parce que vous voyez on l'a dit à un moment dans le film il faut 15 ans il faut 15 ans pour faire reconnaître un tableau comme ça ce tableau aujourd'hui pose encore des questions je pense que dans 10 ans il n'en posera peut-être pas plus mais en tout cas il n'en posera beaucoup moins parce que effectivement le temps aura fait son oeuvre parce qu'on aura mieux compris certaines choses et que voilà on aura un petit peu plus de recul et il faut savoir qu'il est mieux documenté parallèlement les oeuvres aujourd'hui dans les grands musées publics qui sont des comme vous l'avez souligné qui sont des des oeuvres de référence car accessibles et sur lesquelles des programmes pluriannuels de recherche peuvent être développés et de collaborer pour une collaboration inter-institutionnelle pour collationner de la documentation c'est aussi le rôle des musées ce n'est pas le rôle des musées quand vous parliez des réserves ce n'est pas uniquement de montrer les choses mais c'est de permettre de les étudier de les documenter sur un temps long sur le temps qui n'est pas celui effectivement du marché d'art j'aime à dire dire vous n'avez pas pu acquérir cette oeuvre ce n'est pas grave on la reverra passer si ce n'est pas moi ce seront mes successeurs c'est quelque chose qui est souvent très mal compris du marché de l'art c'est cette notion du temps après ce qu'il y a souvent nous ne sommes pas dans la spéculation nous ne sommes pas et nous avons différents moyens d'acheter ou d'enrichir les collections il n'y a pas que l'acquisition l'achat en salle des ventes on vous donne j'espère que vous avez des dons les musées ont des dons il y a plein de gens qui offrent des choses au musée oui il y a toute une batterie de possibilités offertes vous parliez de la préemption préemption c'est en vente publique il s'agit de ne pas enchérir à la dernière enchère et de se se substituer et de se substituer de se substituer au dernier enchère et ça il faut savoir que ça n'existe qu'en France ça ça existe ça n'existe qu'en France nous l'utilisons régulièrement pour des petites choses pour des grandes choses pour acheter à la meilleure valeur du prix du marché pour avec les fonds vous en êtes satisfait quand l'état je vous entends souvent le dire évidemment vous savez il y a 20 ans on n'aurait peut-être pas pu faire une réunion comme ça il y avait 4 mois il y avait les conservateurs les experts les conservateurs les marchands maintenant on se parle je s'appelle c'est beaucoup moins fermé qu'avant avant on demandait un renseignement aux conservateurs ils disaient c'est votre problème mais c'est pas le bon quand j'ai eu la chance de vendre une monnaie il y a en 90 j'avais appelé madame un cachin qui était en lui disant madame je suis un jeune commissaire vous en avez eu est-ce que vous allez me bloquer le tableau je n'ai pas à vous le dire vous avez des mois vous n'en faites pas on ne va pas le bloquer mais oui c'était compliqué j'ai mis des mois avant de lui parler maintenant on appelle on est beaucoup plus et au contraire les conservateurs nous appellent aussi c'est beaucoup plus ça c'est vrai c'est devenu un vrai on est beaucoup plus d'échange on a au bureau écoutez on a à peu près 10 000 tableaux par an que nous voyons qui passent dans nos mains donc on échange d'abord le principe même de notre bureau c'est de fonctionner de façon collégiale c'est à dire que nous sommes quatre experts et des intervenants extérieurs vous avez vu à peu près les réunions que nous faisons les séances les séances de réunions de faisons on parle on se parle et évidemment dès qu'on a un tableau français 16e on va appeler telle personne telle conservatrice du Louvre dont c'est vraiment le cheval de bataille on va appeler telle personne dont c'est la spécialité parce qu'on dit toujours l'expert c'est quoi l'expert bon toujours l'expert c'est celui qui sait le plus ben non moi j'ai dit toujours l'expert c'est celui qui essaye le plus de se tromper le moins c'est pas celui qui a toute la science on s'infuse non vous voyez bien qu'on a des interrogations on a des questions il y a des choses que l'histoire de l'art n'a pas résolues et bien on essaye on essaye d'y répondre on essaye aujourd'hui et c'est vrai que Régis Bayel le disait très bien on essaye aujourd'hui beaucoup plus en ayant ce dialogue avec des gens du musée avec des historiens d'art avec des gens qui sont intéressés par les questions d'argent ou pas voilà l'objet est là le tableau est là et venez le voir et parlons-en et essayons de trouver de le révéler de lui donner sa vraie place je dis toujours que l'histoire de la peinture c'est un immense puzzle il manque des pièces à ces puzzles il faut quand on en retrouve un qui se mette à la bonne place mais qui rentre tout seul la première chose qu'on voit aussi quand on regarde ce reportage en tant que simple spectateur et puis avec nos yeux tous différents et l'expertise qu'on peut avoir quand on commence à regarder le reportage sincèrement quand on voit le tableau on se dit c'est un bon tableau aussitôt on le voit tout de suite on voit tout de suite c'est un bon tableau et là après toute l'affaire commence tout se met en oeuvre mais sincèrement au delà de l'attribution dès qu'on le voit on se dit c'est un bon tableau en tant que spectateur on dirait du chant c'est le regardeur qui fait le tableau mais après on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans dans ce regardeur mais concrètement voilà on se dit là là il y a une facture quoi là il y a quelque chose et je ne vais pas citer parce qu'on pourrait résumer tout ce qu'on a dit depuis le début mais avec notamment Thierry Dedue qui a beaucoup écrit sur Duchamp aussi qui dit on commence avec un cas énonciateur c'est à dire l'oeuvre voilà on commence avec l'oeuvre c'est le cas énonciateur ensuite en numéro 2 pour faire il y a 4 critères énonciateur il y a ensuite l'artiste sauf que là ça coince d'entrée puisque on a un problème d'attribution sur l'artiste donc les autres les deux autres points qui nous manquent là c'est ce regardeur et le regardeur il est multiple il va y avoir les experts les historiens qui vont se pencher sur ce tableau qui vont se positionner selon leur expertise leur positionnement et puis la quatrième étape de cette énonciation de l'oeuvre et bien c'est cette validation par le lieu cette validation même par le lieu et on en revient à ce temps long qui sera celui des musées qui à un moment vont mettre un joli cartel ce sera marqué Caravage et là on est parti pour que l'oeuvre existe en tant que Caravage mais Thierry de Duve positionne ces 4 éléments et une fois qu'on joue avec ces 4 énoncés on a un bon morceau de notre questionnement sur l'oeuvre je crois qu'on peut rappeler que dans les musées c'est pas un secret il y a des tableaux qui posent question il y a des tableaux dont l'attribution est remise en question le concert champêtre de Titien qui a changé 4 fois bien sûr oui mais à chaque fois on est toujours dans un mouchoir de poche la question c'est pas est-ce que le tableau est réalisé au 19ème vous voyez on est quand même assez précis on sait que le tableau a été fait à peu près à telle période on hésite entre Georges John, Titien etc et on est vraiment là ce sont des questions extrêmement pointues c'est pas est-ce que c'est une copie du 18ème siècle du 19ème siècle tout ça ces questions-là sont résolues en amont et ce sont des questions extrêmement pointues d'historien d'art qui débattent entre eux de la datation est-ce que c'est 1517 est-ce que c'est 1518 ou est-ce que c'est printemps 1519 oui j'ai une question un peu bizarre dans le fait où le marché de l'art effectivement où les peintres devaient être reconnus pour être commandés pourquoi ne signent-ils pas leur oeuvre dans ce cas-là ? ça c'est une grande une grande question je pense qu'il faut aller la chercher aux origines de la peinture aux origines de la peinture au 13ème siècle au 12ème siècle on peignait 99% on va dire 9% de la peinture religieuse on peignait des crucifixions on peignait des mises au tombeau etc on peignait pour Dieu et c'était très présomptueux de mettre son enfin on pouvait ne pas l'imaginer même en fait je vais essayer de faire assez vite mais en fait l'intervention de la signature la généralisation progressive de la signature elle intervient à partir du moment où il y a des problèmes sur les tableaux des problèmes de copie je dirais presque de copyright en fait quand même le caravage il y a eu des problèmes avec Baglione etc il y en a un qui disait même il m'a piqué ma composition du coup on a eu l'idée de mettre son nom quelque part sur le tableau je grossis un petit peu je fais un petit peu court c'est un petit peu comme ça que progressivement la peinture la signature s'est un petit peu généralisée dans l'histoire et ça s'est aussi généralisé d'autant plus qu'on a ensuite inversé l'offre et la demande au départ on ne peignait que quand on avait une commande donc bon on l'avait commandé on le peignait on le donnait voilà mais une fois qu'on peignait sans avoir de commande et qu'on l'offrait il fallait mettre on signait beaucoup plus facilement oui certainement c'est d'ailleurs curieusement comme ça que le regard a changé et qu'aujourd'hui la première chose qu'on va chercher c'est la signature et que nous nous avons quelquefois beaucoup de mal à vendre un tableau qui n'est pas signé alors que c'est 85% 90% des tableaux anciens ne sont pas signés et donc les gens qui s'intéressent à la peinture ancienne savent que on est dans cette problématique là et que donc ils ne vont pas nous demander si le tableau est signé et s'il l'est par hasard et que là cette signature est authentique c'est un petit plus donc ça veut dire que le tableau a quand même très peu de chance d'être déboulonné entre guillemets si vraiment la signature est authentique et que le style correspond que vous voyez tout ça c'est un petit plus mais aujourd'hui on a plutôt tendance à regarder le tableau en disant chercher la signature en premier et par rapport au propriétaire à son livre du tableau il n'a absolument rien dit du tout sur le tableau sur la traçabilité de c'est la première question évidemment qu'on a posée puisque c'est par là que nous essayons aussi de travailler il y a l'aspect direct frontal et puis l'écriture du peintre la composition l'éthique physique etc qu'on va chercher pour essayer d'identifier le peintre mais immédiatement après surtout quand on a un tableau important on va poser la question d'où vient ce tableau alors c'est pas dit dans le film mais c'est dit dans le catalogue dans tous les ouvrages qui ont été publiés depuis la première question qu'on a posée c'est d'où vient ce tableau et les gens nous ont dit on n'en sait rien on a trouvé ce tableau dans ce grenier il faut savoir que c'est une famille qui est implantée à Toulouse depuis très longtemps qui a sept maisons depuis vraisemblablement les années 1870 peut-être un peu avant un moment où la famille a fait un petit peu fortune et on imagine que ce tableau a été acheté à ce moment là ou en tout cas qu'ils en étaient déjà possesseurs ce tableau ce tableau a été vraiment dans le grenier si vous avez eu le catalogue nous avons publié des photos du grenier et du tableau lorsqu'il a été découvert et les gens nous ont dit mais écoutez on ne sait pas ce que c'est que ça Marc Lapard m'a dit écoute ce tableau était entre deux piles de matelas il y avait deux matelas comme ça mis à la verticale et le tableau était coincé entre les deux et on a dit mais écoutez c'est pas possible un tableau comme ça où vous avez forcément une trace écoutez non nos grands-parents ne nous ont jamais parlé de ce tableau nos parents non plus on parle de gens qui aujourd'hui ont à peu près 70 ans et ils nous ont dit écoutez on n'a aucune trace de ce tableau j'en sais rien du tout et puis un des frères nous a dit ah mais attendez attendez en fait dans les années 70-80 nos grands-parents ont vendu un tableau très important qui avait fait beaucoup d'argent à l'époque qui avait été ramené par notre ancêtre qui avait fait les conquêtes napoléoniennes alors on a dit ben voilà ben voilà c'est la même chose on a fait un petit raccourci peut-être un peu hasardeux certainement pas très scientifique beaucoup à un conservateur qui s'amuse de ça mais c'est un début de quelque chose on a parté ses troupes on a parté ses troupes voilà c'est pour ça que vous avez rigolé en fait c'est pas pour l'approche un peu scientifique et en fait et on a fait et ce tableau on leur a dit qu'est-ce que c'est ils ont été incapables de retrouver ce tableau qui était vraisemblablement un tableau espagnol on n'a pas pu le retrouver mais ils se souvraient que ça avait fait beaucoup d'argent à l'époque et ils nous ont dit mais écoutez ça totalement ne peut venir que de là notre ancêtre qui avait fait les conquêtes napoléoniennes on a fait une petite enquête sur leur ancêtre il se trouve qu'il avait un tout petit grade dans l'armée napoléonienne et qu'il était plutôt à pied donc il avait peu de chances de participer au partage du butin pardon gros mot des chariots d'oeuvres d'art qui étaient effectivement interapportés alors il y a eu des tas de spéculations sur la façon dont ce tableau avait pu se retrouver effectivement à Toulouse on sait que à Toulouse en 1619 au moment où d'ailleurs le tableau est mentionné pour la dernière fois il y avait ce qu'on appelait des blanques c'est-à-dire des loteries pour qu'on contre un petit billet de loterie que vos enfants vous donnent à l'école mais on pouvait gagner un tableau de caravage voilà c'est la loterie c'était vraiment la loterie il y en avait partout un petit peu partout en France c'était une façon il y avait un certain nombre il y avait des dizaines et des dizaines de tableaux qui étaient vendus comme ça en l'occurrence en 1619 à Toulouse il y a eu une blanque avec un tableau de caravage qui représentait David et Goliath donc ça n'est pas notre tableau voilà et en fait je me souviens que lorsque nous avons dévoilé le tableau à la presse immédiatement les coups de fil ont commencé à sonner partout et un jour un de mon frère conservateur au Louvre m'a appelé en me disant écoutez on a peut-être quelque chose pour vous il y a une personne qui nous a rappelé d'Espagne en me disant je connais ce tableau je connais ce tableau j'en ai vu une copie dans un monastère en Espagne alors on s'est dit formidable effectivement parce que pardon j'ai oublié un élément leur ancêtre présumé qui avait fait ces conquêtes c'était conquête en Espagne donc ce tableau était présumé venir d'Espagne et puis donc ce coup de fil d'une personne très âgée qui a dit mais j'ai déjà vu cette composition en Espagne et il a été malheureusement incapable de nous retrouver donc il y avait cette provenance présumée en tout cas ce petit fil très fragile que nous avons essayé d'exploiter en tirant doucement dessus il ne s'est jamais complètement rompu mais en tout cas il n'a pas été porteur de plus de résultats parce qu'en fait on ne parle pas non plus de toute l'histoire du tableau dans le film je vous encourage à regarder soit le catalogue soit des ouvrages ou même sur le site internet on en a beaucoup parlé de l'histoire du tableau qui est documenté en fait entre 1607 et 1610 et puis la dernière fois en 1617 la dernière fois où ce tableau est vraisemblablement à Amsterdam lorsque Louis Finson qui était propriétaire du tableau ce qui a contribué à toute cette histoire d'attribution à Finson etc Finson et son ami Wink ont été propriétaires de ce tableau dont ils ont cherché à se défaire et puis Finson retourne mourir à Bruges il meurt sur la route à Amsterdam mais avant de mourir il écrit dans son testament je lègue à mon ami Wink son ami qui était associé en fait avec lequel ils avaient eu cet atelier à Naples je lègue à mon ami Wink la moitié la moitié de mon tableau de Caravage représentant Judith des Capitans à la ferme la moitié ça veut dire que Wink était déjà propriétaire de l'autre moitié voilà et la dernière fois qu'on entend mentionner ce tableau c'est en 1617 à la mort de Finson et en 1619 deux ans plus tard lorsque Wink meurt le tableau n'est pas dans son inventaire après l'essai voilà donc 1617 et 2014 on a un trou colossal avec peut-être une mention en 1689 du tableau on mentionne on mentionne à Anvers un tableau de Caravage représentant Judith des Capitans à la ferme excusez-moi le Wink enfin son décision c'est celui qui a fait la copie voilà absolument alors ça c'est pareil on parlait tout à l'heure de différence de copie je pense qu'on a assez bien expliqué et qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord pour dire que ce tableau n'est pas une copie et que ce tableau est l'original dont on connaît la copie qui est conservée d'abord d'Inteza San Paolo ça je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus vous en avez encore un ? d'accord si vous en avez un ça va prendre 10 minutes mais je peux vous expliquer parce que le tableau de Napp est une copie je crois que c'est le sujet je crois que c'est le sujet du c'est le sujet du départ c'est le sujet du départ mais alors il faudrait que j'ai deux photos du tableau on va revenir sur le sur le film mais vous regarderez les photos procurez-vous une bonne photo du tableau d'Inteza San Paolo et de notre tableau il n'y a dans le tableau d'Inteza San Paolo aucun repentir c'est-à-dire des modifications en cours d'élaboration il n'y a aucun il n'y a aucun feu dans le tableau il n'y a aucune enfin le tableau est extrêmement plat d'ailleurs ce qui est amusant dans le film on voit bien qu'à la bréra lorsqu'on a pu pour la première fois depuis plus de 300 ans réunir les deux tableaux tout le monde a dit ah bah oui non de chien c'est évidemment évidemment tout le monde alors qu'il y avait des gens qui y allaient avec un sabre au clair en disant vous allez voir on va comparer deux tableaux leur tableau ça va pas tenir cinq minutes et effectivement je crois que c'est assez facile même pour des gens qui sont pas très pointus de comprendre la différence entre un original et une copie et puis comme je le dis souvent les Italiens ils ont cette phrase admirable ils disent c'est une chose de l'esprit et quand on fait une copie et bien on cherche quelque chose et c'est la main qui est à l'oeuvre et c'est le cerveau qui guide et quand on fait un original et quand on fait une copie il n'y a que les yeux qui essayent de recopier ce qu'on fait à côté donc il n'y a pas le recul nécessaire et puis il n'y a pas le cerveau qui bouillonne ce qu'il y a dans notre tableau ça me paraît ça me paraît évident et quand vous dites que la personne l'a acheté donc pendant 5 ans on est à peu près tranquille entre vous-même et après vous dites peut-être que dans 10 ans on fera d'autres recherches mais je pense que la personne qui l'a acheté elle ne va pas faire de recherche enfin voilà elle a acheté elle va être chez elle et on n'en parle plus parmi ça non c'est pas tout à fait ça c'est un particulier elle ne fera pas un musée donc probablement il va être chez lui non ? c'est pas obligé on ne sait pas alors je reviens juste sur l'histoire la fin de l'histoire du tableau en fait lorsque cette offre a été faite ce client dont on savait qu'il était très intéressé par le tableau on le savait depuis longtemps il a un petit peu joué de ça et il nous a dit écoutez voilà il nous a appelé 4 jours avant la vente 3 jours avant la vente il a dit écoutez c'est pas un mystère je sais que vous n'avez pas non plus 50 personnes avec vous que je prends un risque mais voilà voilà moi le prix que je suis prêt à payer pour ce tableau vous l'acceptez vous n'acceptez pas quand il se disait vous c'est pas nous qui allons l'accepter mais c'est évidemment les propriétaires du tableau à qui nous allions transmettre l'offre mais il a dit cette chose admirable il a dit si vos clients acceptent mon offre je m'engage à déposer ce tableau dans un grand musée où il sera visible par tous et ça si vous êtes vous propriétaire de l'oeuvre monsieur je pense que vous avez très vite compris les gens ont dit bah évidemment évidemment donc c'est pas tellement l'argent c'est le fait que évidemment ce tableau devait finir dans un grand musée je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure c'est un dépôt ou il reste propriétaire il reste propriétaire il reste propriétaire les musées américains fonctionnent beaucoup sur ce système là de près à long terme voilà il va prêter ce tableau et puis après dans son testament je ne sais rien j'invente un petit peu mais on peut imaginer qu'il va léguer le tableau il peut le léguer voilà du coup c'est un joli coup stratégique de la part de ce musée américain ça a été ce que montre un petit peu le film c'est un petit peu un coup de poker comme à la fin nous on le voit un peu aussi 5 ans c'était un combat véritablement épuisant il faut voir que on a été attaqué de toutes parts que la fois on avait des gens qui nous disaient lâchez rien lâchez rien ce tableau évidemment que ce tableau est bon on a eu beaucoup d'amis on a eu autant d'ennemis et que tout ça plus un cabinet d'expertise à gérer tout ça c'est beaucoup d'énergie dépensée et puis voilà à la fin c'est pas nous qui prenons la décision bien sûr c'est le propriétaire du tableau à qui on a mis les cartes sur table voilà ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait maintenant puis les propriétaires peut-être aussi un petit peu cherchant vraiment une solution aussi pour ce tableau la solution elle est là on lui dit on vous offre on vous offre autant et puis ce tableau sera exposé dans un musée c'est cet élément là qui a vraiment apporté l'adhésion vous voyez c'est pas la question du prix et je l'imagine sur vos lèvres malgré le masque je remettrai mon masque mais je ne peux rien dire puisque vous le savez nous sommes liés par une clause de confidentialité assurez-vous tous les commissaires qui travaillent avec le gagne turquin c'est la première chose qu'on a demandé et alors je suis proche de Stéphane Patin mais il ne me le dira jamais même mes enfants ne sont pas au courant mais c'est mieux tant mieux oui bien sûr il faut savoir que en fait quand ce tableau quand on a compris l'importance de ce tableau je reviens juste je fais un petit flashback mais moi j'ai reçu le premier la photo de ce tableau en grand comme ça sur mon écran et j'ai regardé ce tableau et je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça et j'ai appelé Marc comme on le voit dans le film j'ai appelé Marc je me suis dit Marc je ne sais pas ce que c'est que ce tableau et je ne savais pas ce que c'était que ce tableau et j'étais un petit peu subjugué par l'image et je n'ai pas eu le réflexe que j'aurais dû avoir et moi c'est de me dire mais combien mesure ton tableau et évidemment je pensais que c'était un tableau grand et je lui dis je lui dis écoute laisse tomber ce que tu es en train de faire prends un camion et mets ce tableau dans le camion et c'est ce qu'il a fait et 24 heures plus tard le tableau est arrivé au bureau et le tableau est arrivé au bureau et véritablement je n'avais pas anticipé les dimensions le fait de tableau fait 1m40 par 1m70 et franchement j'ai eu le souffle coupé dans le tableau il était tel que vous l'avez vu sur certaines images c'est à dire avec une poussière comme ça avec des coups d'éponge je vais donner un petit peu dessus on ne voyait pas grand chose mais franchement le tableau était incroyable absolument incroyable et on a eu avec Julie qui était avec moi on a eu vraiment un coup de poing dans le ventre et Julie a eu ce réflexe formidable de dire je vais chercher tout de suite qu'est-ce que ça peut être d'autre que Caravage il était sur sa toile d'origine ? non le tableau est rentoilé ça fait partie d'un petit peu de la provenance ce tableau est rentoilé pour nous ce châssis est un châssis français des années 1780 1800 1810 difficile parce qu'il y a très peu d'études sur ces sujets-là le tableau était rentoilé pour des raisons d'ailleurs probablement pas fallacieuses mais probablement pour lui redonner un petit peu plus de force le rentoilage donc c'est juste pas le doublage mais c'est une sorte de doublage du tableau contre une nouvelle toile pour lui donner un peu plus d'originité on le fait souvent parce qu'un tableau a un accident une grosse déchirure il faut le remettre à plat ça permet de le remettre un petit peu à plat le tableau en l'occurrence n'a pas de déchirure et il n'a pas été écrasé parce que souvent le rentoilage est une opération très délicate qui consiste à repasser le tableau par la face avec un fer à repasser chauffer avec une protection évidemment dedans mais si jamais vous laissez un petit peu trop le fer à un endroit ou si jamais le fer est trop chaud il va écraser la matière la matière va rentrer dans le tableau et ça c'est absolument irréversible et évidemment très dangereux le tableau n'a pas du tout vu cette opération là mais sur la face très franchement on pourrait croire que le tableau n'a pas été n'a pas été entoilé et je suis assez convaincu que le tableau va être désentoilé donc remis sur sa toile d'origine ça c'est une autre question évidemment quand on fait une découverte comme celle-là j'ai l'impression de monopoliser un petit peu la parole utilisez-moi quand on fait une découverte comme celle-là évidemment immédiatement on a dit bon il faut qu'on prévienne les jeux au musée on a gardé d'abord pendant un an et demi un an et demi on était neuf au bureau à avoir compris l'importance de ce tableau et à l'avoir documenté à avoir fait des analyses etc pendant un an et demi nous avons fait des investigations des analyses des radiographies etc donc nous n'avons rien communiqué au bout d'un an et demi on a dit bon maintenant le dossier est suffisamment solide il faut qu'on prévienne les gens du musée donc on a appelé les gens du Louvre qui sont arrivés très rapidement quand on leur a dit qu'on avait une découverte majeure évidemment quand ça vient de nous ça les motive un petit peu c'est le turcain qui nous dit ça il faut quand même qu'on y aille donc ils sont arrivés et ils étaient quatre et tout de suite sur les quatre il y en a deux qui ont dit évidemment c'est lui évidemment évidemment ils ont été absolument convaincus et deux autres et deux autres qui ont dit ça me gêne notamment ce qu'on nous a beaucoup reproché et ce qu'on revient dans le film ce sont les rides de la servante à bras des rides un petit peu systématiques qu'on ne trouve pas toujours en tout cas de la façon dont on est voyé dans l'oeuvre de Caravage et d'ailleurs les analyses de Falcucci ont bien montré que ce tableau a peut-être été modifié ça c'est une des questions qui reste un petit peu en suspens est-ce que c'est la partie qui a été modifiée est-ce que le tableau a été listé une achevée si oui pourquoi alors que la publique est parfaitement contemporaine présente les mêmes symptômes il y a deux trois qui sont comme ça qui sont à la fois stylistiques et techniques et qui ne sont pas encore résolues que le temps permettra peut-être de résoudre donc pardon j'ai perdu le fil de votre question monsieur voilà la position de discussion voilà et immédiatement immédiatement dans les deux ou trois jours qui ont suivi ils nous ont appelé en disant écoutez ce tableau est évidemment très important évidemment il est possible que ce soit le tableau que tout le monde cherche le tableau mentionné dans la lettre d'Athéry Gentilly ce tableau qu'on connaît par la copie d'une des exemples par l'eau donc évidemment on va classer ce tableau au trésor national il faut savoir que la procédure de classement au trésor national ça concerne un tout petit nombre d'objets toutes catégories confondues c'est je dis une bêtise monsieur 10, 15, 20 objets par an maximum et qu'on ne classe pas un objet trésor national à la légère alors je termine le processus donc à partir du moment où le propriétaire reçoit l'acte de notification du classement au titre des trésors nationaux et bien il y a un délai de 30 mois qui court pendant lequel le tableau ne peut pas être vendu ou ne peut pas sortir de France il peut être vendu il peut être vendu à un français ou à un étranger qui est une résidence en France le tableau ne peut pas sortir de France voilà c'est ce qui s'est passé le tableau est allé passer donc d'une batterie de test au C2RMF au laboratoire des musées de France on n'a pas eu grand chose je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup plus d'éléments que nous de ce qu'on avait fait les indices n'ont pas révélé plus forcément que cela après s'est engagé évidemment un débat sur le prix est-ce que ce tableau vaut les 120 millions d'euros est-ce que voilà et puis à la fin au bout des 30 mois il a fallu prendre une décision et là c'est là peut-être que le temps a joué en défaveur pour le coup pour les musées qui ont dit écoutez de toute façon au bout des 30 mois on n'achète pas le tableau la position on ne peut pas véritablement la donner la motiver eux-mêmes n'ont pas à la motiver d'ailleurs simplement on peut imaginer que c'est essentiellement pour des questions d'argent mais aussi peut-être parce que le tableau faisait débat peut-être débat entre eux donc s'il est possible que voilà cette décision c'est une décision qui est collégiale c'est pas une personne qui prend la décision on imagine bien que ce sont des décisions qui sont lourdes à prendre et que voilà donc à la fin c'est au vote et que le vote a été non et ce ne sont pas les conservateurs du Louvre qui prennent des décisions voilà c'est le ministère de la culture voilà et en dernier ressort le ministre oui mais avec des dossiers bien grillés quand même mais c'est le ministre de la culture qu'est-ce que vous voulez dire monsieur qu'est-ce que vous voulez dire qu'est-ce que tu veux dire c'est qui à l'époque c'était qui avec le ministre de la culture vous avez le marché la puissance du marché de l'art Bercy voilà il y a beaucoup c'est pour ça que ce qui était passionnant dans cette histoire-là c'est qu'on a touché un petit peu à tout y compris aux sphères très et très très importantes parce qu'on a eu des contacts à des niveaux très élevés dans pas mal de pays qui se sont intéressés au tableau et voilà ça fait partie de ce côté hors norme de cette histoire-là on a vraiment touché à tout qui était le ministre de la culture à l'époque qui était le ministre de la culture non non c'était pas Loorette non non c'était bien après Loorette n'a pas été au guise sur un tableau il y a un compte encore aussi important au bout de 30 mois n'oublions pas que c'est aussi de l'argent public qui va être mis oui oui je n'ai que là imaginez que l'État décide d'acheter ce tableau à un prix considérable et qu'on se rende compte dans 10 ans que c'était fin son voilà il est bon oui bien sûr bien sûr évidemment je veux dire je me mets la place des gens qui doivent décider qui doivent dire mais attendez on n'a aucune certitude aujourd'hui donc s'il y a un doute on ne va pas y aller donc ça c'est j'imagine la réflexion qui a été c'est vrai que c'est amusant c'était un autre du vide de l'Opherme de Caravage et c'est pas du tout la même chose que le personnage de l'Opherme n'a rien à voir mais il faut essayer de voir un petit peu si vous regardez chronologiquement les oeuvres de Caravage au début il a un côté extrêmement aimable sa peinture est belle franchement elle est polissée elle est nacrée il y a des jolis coloris des beaux accords de ton il y a une violence dans les sujets mais il n'y a pas de violence dans la façon de peindre et puis plus vous avancez dans la carrière de Caravage surtout à partir de 1606 1607 à partir de la fuite de Rome alors là sa peinture si vous regardez les derniers tableaux c'est je vais dire un gros mot mais c'est mal peint c'est dur c'est fort c'est violent mais techniquement c'est pas très réussi et on va d'une peinture extrêmement technique très 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 belle à regarder vers une peinture à la fin quand vous regardez les derniers tableaux de Messines alors qu'ils sont pas toujours en bon état aussi c'est vrai mais c'est parce qu'il intéresse ça n'intéresse plus du tout ce qu'il veut c'est les faits c'est la violence de la violence et sa violence se voit son caractère se voit dans ces tableaux à la fin de sa vie on voit que c'est un artiste qui est extrêmement tourmenté qui est violenté et qui voilà le beau ne l'intéresse plus à partir de 1607 ça ne l'intéresse plus c'est pour ça que notre tableau il est expérimental dans ce sens là c'est un tableau un petit peu charnier notamment au moment où il abandonne tout ça Saint-Louis des Français tout ça c'est magnifique c'est très très beau il y a des beaux orangés c'est très beau mais après c'est complètement différent et sa peinture au début doit plus à mon sens au cavalier d'arpin dont on sait que quand il est chez lui il est employé à faire des fleurs et des fruits en fait vraisemblablement il doit l'aider dans les fresques de décoration de palais il a dû se faire une petite spécialité d'où la merveilleuse corbeille de l'ambrosiana qui est un petit chef-d'oeuvre qui est un chef-d'oeuvre un petit chef-d'oeuvre pardon un immense chef-d'oeuvre de la nature morte dans laquelle il donne tout son côté technique et décoratif mais je peux imaginer qu'à la fin de sa vie il aurait presque renié au tableau est-ce que si quelqu'un décide de faire des recherches dessus maintenant est-ce que vous le saurez ? non parce qu'enfin on le saura on le saura à la fin comme on le saura pour le grand public maintenant on est plutôt du côté de la barrière on n'est plus les découvreurs du tableau nous sommes les observateurs maintenant cette histoire est derrière nous bien sûr qu'on sera toujours observé on a des milliers de tableaux comme ça qu'on a rebaptisés qui sont un peu nos enfants on les suit un petit peu donc évidemment ce tableau-là c'est le tableau de notre vie donc évidemment on va suivre la suite bien sûr dans le reportage on voit que vous choisissez il est choisi d'effectuer une rénovation un peu du tableau pour voir justement les rites est-ce que c'est quelque chose de courant ? parce que là quand même ça emporte un peu la décision au début vous disiez que c'est une des critiques qui était faite justement ces rites étaient très symétriques et que ça ne peut pas et en fait le fait de la restaurer un peu emporte quelque part une décision est-ce que c'est quelque chose qui se fait souvent ? alors vous voyez quand Régis Bayeul m'apporte des tableaux même un modeste tableau il est débarbouillé alors moi je veux ça ici avec un il y a que Régis Bayeul qui fait ça parce que les confrères ne font pas ça heureusement ils prennent simplement un petit peu les endothérapartistes certainement pas non vous je l'en donne je l'en donne Régis je l'en donne non non on met du white spirit on peut mettre du white spirit sur un vernis qui est ancien ça va ça n'endommage pas le tableau je vous en mets pas non mais ce qu'elle demande madame c'est est-ce qu'on touche est-ce qu'on les restaure non on la laisse dans leur jus pour deux raisons d'abord parce que les amateurs de peinture ancienne aiment ça ils aiment trouver ça et puis ils aiment participer à la rénovation du tableau à la restauration du tableau ils veulent être à côté du restaurateur qui va avec un petit coton enlever un peu de vernis retrouver le joli regard de la dame le coloris de la robe etc ça fait partie de l'acte d'achat et ça fait partie du plaisir quand vous achetez un tableau ancien l'achat d'un tableau ancien qui est complètement refait quand on est dans ces zones là là on l'a fait pour la compréhension du tableau pour le rendre lisible pour le rendre lisible et j'avoue j'avoue que de plus en plus quand nous avons un tableau important et bien nous essayons de le clarifier pour le montrer le plus le plus brut je dirais mais pour qu'il soit lisible le dernier tableau important que nous avons découvert c'est un tableau de Ribeira ce tableau nous est arrivé entièrement repeint entièrement repeint un enfant de 6 ans qui avait repeint le tableau c'était très vilain mais on a compris qu'en dessous il y avait certainement quelque chose donc on a fait des petits morceaux d'avoir des petites fenêtres et puis après on a pris le parti de montrer le tableau on a enlevé tout ça et on l'a montré avec ses accidents on l'a montré il y avait des déchirures il y avait un manque etc mais on l'a montré comme ça mais au moins il était propre on voyait l'écriture du peintre on voyait le coloris on voyait tout et on voyait surtout le tableau pas au pire parce que le pire c'était avant c'était le tableau complètement repeint tous ces accidents de la vie il a été vendu il y a 3 mois juste une chose chez vous vous ne prenez pas d'éponge vous ne prenez pas de white spirit même pas d'alcool et pas de pomme de terre et pas de surtout pas de truc tout ce qui a été montré là sont faits par des professionnels c'est pas un jeu d'enfant non non c'est pas un jeu d'enfant parce qu'il faut savoir que si c'est irréversible il peut y avoir des opérations qui sont irréversibles moi je me permets de dire aussi que quand on fait des inventaires il y a des restaurateurs qu'on aimerait bien ne pas connaître ça c'est certain vraiment mais c'est que dans les maisons une restauration je pense Onos de Cana personnage qui était en vert et qui est devenu en rouge alors ça c'est un choix c'est un choix des conservateurs quand on a un tableau qui est comme ça dont les vernis ont tourné il y a un vrai choix on sait que quelquefois on sait que la restauration a été faite par telle personne pour telle raison et bien on peut considérer que c'est une partie de l'histoire du tableau qu'on va le conserver oui c'est terrible sur un tableau de Véronèse je ne crois pas trop sur les noces de Canard je ne me prononcerai pas sur les noces de Canard mais aujourd'hui on s'interroge beaucoup sur la tapisserie de Bayeux nous savons qu'elle a été restaurée notamment au 19ème siècle bien que nous n'en connaissions pas le cadre exact ce n'est absolument pas documenté beaucoup de questions se posent effectivement en matière de restauration doit-on enlever ce verre sur les noces de Canard doit-on dérestaurer la tapisserie de Bayeux doit-on ôter les restaurations du 19ème siècle pour vous permettre à tous à tout à chacun de véritablement découvrir la tapisserie de Bayeux non pas telle qu'elle était au 11ème siècle mais au moins ce qu'il en reste la véracité de l'image qu'elle doit que vous devez percevoir sans les restaurations qui peuvent peut-être être des ajouts des interprétations mais on sait aussi parallèlement que les restaurateurs ont renforcé des éléments des laines qui étaient très fortement dégradés mais qui aujourd'hui n'existent plus c'est-à-dire que le dessin restauré en partie est-il authentique le dessin les laines ne sont pas authentiques mais le dessin est-il authentique ou ne l'est-il pas ce sera toutes les questions qui vont être posées au cours des prochaines années et pour lesquelles nous lançons des études scientifiques sur la matérialité sur les matériaux les colorants pour en mieux cerner la portée il n'y a pas une réponse finique chaque intervention sur une œuvre d'art est un questionnement une partie de la restauration les restaurations font partie de l'histoire de l'œuvre bien sûr quand on est devant des choses outrancières et réversibles parce qu'il y a certaines restaurations qui sont outrancières et non réversibles chaque intervention sur une œuvre d'art au travers de son histoire est un questionnement ponctuel qui doit faire l'objet de débats colligiaux avec les restaurateurs avec les historiens de l'art pour maîtriser la portée du geste qui sera qui sera portée sur l'intervention c'est vrai que j'ai juste pour terminer sur cette question c'est vrai qu'aujourd'hui notre temps voudrait le plus d'authenticité possible donc on voudrait débarrasser tout des repeints même si ça fait partie de l'histoire et c'est votre question est-ce qu'il fallait enlever le repeint vert de ce personnage dans les notes de Cana alors que ça fait partie de l'histoire du tableau aujourd'hui on veut on veut avoir le peintre en face de nous donc tout ce qui a été rajouté par dessus je peux imaginer que c'est la même chose pour la tapisserie de Bayeux tout ce qui a été rajouté c'est que ce n'est pas authentique et ce qui n'est pas authentique aujourd'hui même si c'est du 17e siècle du 15e siècle du 18e siècle ce n'est pas grave on veut voir même si c'est endommagé on veut voir l'authentique alors c'est une question qu'ont évidemment les conservateurs les restaurateurs etc. et qui sera jugée je pense dans l'histoire parce que on aura peut-être enlevé une restauration qui était documentée de telle ou telle façon qu'il n'était pas puis un jour on a découvert un document en disant finalement ce personnage avait été repeint par Watteau je n'en sais rien je ne sais pas je fais une bêtise donc ça nous apportait quelque chose il faut le laisser là c'est pour ça que la prudence des restaurateurs des conservateurs c'est toujours prudence prudence tant qu'on ne sait pas on n'y touche pas là aussi le temps permet ce genre de réflexion il y a-t-il d'autres tableaux de Carabas que j'en sais avoir disparu ? énormément ah énormément pourquoi il n'y avait pas beaucoup pas justement ? on n'en sait rien on n'en sait rien il n'y a pas de liste de ces tableaux on sait qu'il a vraisemblablement peint d'autres portraits il a peint au début beaucoup de portraits on en connaît très peu très très peu est-ce que ces tableaux ont définitivement disparu on peut imaginer que non écoutez depuis cette histoire on a découvert un tableau de Chimabwe qui est peut-être la découverte la plus extraordinaire qu'on puisse faire encore plus vraisemblable que Caravage pour moi ça a été la chose la plus bouleversante de ma carrière voir un tableau de Chimabwe grand comme ça qui est le grand-père de la peinture occidentale le point de départ de toute la peinture un tableau qui un artiste dont on connaît à peine dix œuvres qui est encore plus important que Duccio c'est pour nous c'est une chose qui était complètement invraisemblable mais elle est arrivée l'année dernière donc on peut imaginer qu'encore aujourd'hui dans les maisons il y a des tableaux dont on n'imagine pas l'importance bien sûr c'est le sens de ce que fait Régis Bayeul ses confrères et de ce que nous faisons nous on se lève le matin parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver Régis et le Cébamé a été à Saint-Lys non ? à Saint-Lys trouvé dans un pavillon dans une maison dans une maison de l'architecte ce tableau a été à la vue de tous parce que je dirais c'est pas un tableau dans une maison de campagne dans une ferme qui a servi d'aboucher le trou du poulailler pour ne pas imaginer des histoires comme ça ce tableau était dans une maison d'architecte des années 50 avec d'autres tableaux à un moment et puis ces tableaux sont disparus et puis restait dans cette maison rien mais vraiment rien de rien puisque la totalité de l'intérieur de la maison a été vendue pour 8000 euros et il restait ce petit tableau alors les journalistes ont retenu l'histoire que le tableau était dans la cuisine pas tout à fait dans la cuisine il était entre la cuisine américaine et la salle à manger il y avait un petit pan de mur comme ça avec l'épaisseur du mur ce tableau était accroché là comme une icône et le commissaire-priseur a dit tiens il y a un petit fond d'or peut-être qu'avant de le mettre dans une manette à 50 euros on va peut-être il y a très l'expert des histoires comme ça on en a je ne vais pas dire des dizaines mais là on a été très gâtés ces dernières années et ça nous permet d'imaginer qu'effectivement des tableaux de Caravage on va en trouver d'autres regardez notre madame dans votre grenier c'est ce que vous allez faire vous savez quand on a au début évidemment à Toulouse les gens étaient très émus de cette histoire là et quand on a découvert cette histoire qu'à Toulouse en 1719 il y avait eu une blanque avec un tableau de Caravage mais que ce n'était pas le nôtre c'est sûr que ça a fait du bruit à Toulouse ils ont tout cherché voilà alors merci à tous et à toutes je crois que c'est avec enchantement que je découvre que nous avons dépassé notre temps en partie donc je tiens vraiment à vous remercier on était très heureux de vous recevoir et puis messieurs les experts merci encore pour votre formidable présence Sous-titrage ST' 501